On a vraiment ce que j'adore dans les souvenirs historiques, c'est-à-dire l'excellent téser décoratif allié à un grand moment de l'histoire et qui plus est une provenance impeccable qui devrait ravir les collectionneurs. Il s'agit d'une tasse assez rare, à plus d'un titre, puisque c'est une tasse par la manufacture d'Agoty à Paris. Elle a une des plus grandes manufactures du début du 19e et c'est une tasse qui a été réalisée en 1814. Au moment de l'arrivée de Louis XVIII sur le trône de France, à la capitulation de Napoléon, c'est Alexandre Ier qui choisit, avec Talleyrand, de mettre Louis XVIII sur le trône de France. Cette tasse commémore un petit peu cette nouvelle alliance franco-russe puisque les deux profils qu'on retrouve sur le devant de la tasse sont couronnés par la victoire. Ils sont sur un fond marbré qui est assez rare. En plus d'être un souvenir historique très intéressant, la partie technique est au moins aussi intéressante puisqu'il s'agit déjà d'une forme jasmin et qui a la particularité d'être en porcelaine et en biscuits. La provenance en plus de cases rajoute à l'intérêt de cette tasse puisqu'elle provient de Frédéric Decaze qui était descendant d'Élie Decaze, le fameux ministre de Louis XVIII. Donc c'est vraiment une tasse rare à plus d'un titre. Cette tasse sera le lot 68 de la vente du mardi 30 juin chez Millon. Parmi notamment la collection de cases qui comporte une centaine d'objets relatifs au Bourbon et à la restauration.